La paracha Tetzavé La paracha Tetzavé nous retient encore dans les loups par chiottes consacrés à la construction, l'édification du tabernacle. Ils sont décrits tous les objets rituels qui étaient dans le temple portatif du temple et puis plus tard dans le temple de Jérusalem. Mais au fond, c'est quoi ces objets ? Quel est leur sens ? Quelle est leur signification ? Dans l'arche, il y avait les tables de l'Alliance, c'est-à-dire les tables de la loi, les dix paroles. Quand on regarde d'autres versets, on se rend compte qu'autour de cela, il y a d'autres objets. Je voudrais lire un petit extrait de la littérature talmudique qu'on appelle la Tosefta, qui en fait les listes et elle est extrêmement intéressante. L'urne de manne, c'est-à-dire le vase qui contenait la première manne qui était tombée du ciel lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte vers le Mans Sinaï. L'enfort d'huile, c'est-à-dire l'huile qui avait été définie selon une formule bien particulière pour la sanctification de tous les objets rituels, ce qu'on appelle l'onction. Le bâton d'Aaron, le fameux bâton qui a fleuri lorsqu'il était en conflit de pouvoir avec d'autres Hébreux qui voulaient s'emparer de la prêtrise. Et le coffre à trésor offert par les Philistins. Là encore, ça nous renvoie à un épisode biblique où à un moment, l'arche sainte d'Israël, sortie sur le champ de bataille, a été capturée. Et finalement, les Philistins n'en ont eu que des ennuis et des problèmes. Ils l'ont ramené et ils ont fait une offrande au dieu d'Israël. Et bien tout cela, nous dit la Dosefta, ce passage tabudique, se trouvait dans le saint des saints, à côté de l'arche. Pourquoi tous ces éléments ? Ils sont tous là pour servir de témoignage, de signification. Ce sont des moments de mémoire, des moments religieux, la sanctification, les formules bien particulières, que ce soit de l'huile, de l'encens, de la manne. Mais aussi, et c'est ça qui est tout à fait intéressant et curieux, c'est que ça rappelle aussi des épisodes douloureux comme la révolte à l'intérieur d'Israël contre l'autorité de Harone ou la guerre avec les Philistins et néanmoins leur retour, plutôt leur reconnaissance du dieu d'Israël. Tous ces éléments-là ne sont pas occultés. Ces éléments de conflit, mais qui ont été transformés en construction, sont là pour témoigner à côté de l'arche sainte. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'arches. Mais quand nous posons nos téfilines, nous avons sur la tête, sur le bras, des arches, avec des paroles et tant de souvenirs, tant de mémoires qui construisent nos valeurs et le sens de notre vocation. A bientôt !